Bonsoir à tous, bienvenue sur Libération Maurice. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment mitigé, les guerres lourds, frustrations, colères, que la population mauricienne a élevé quand ils apprennent que le gouvernement bloque l'accès aux réseaux sociaux à Maurice. Qui fait faire ça? Supposément, c'est une menace à la sécurité nationale. Pour la suite, il y a une série d'événements qui dénoncent aujourd'hui pour différents partis politiques, qui fait différents communiqués par le business mauricien, les végés de Bolloui, et qu'on peut aussi trouver que le gouvernement peut « backpedal » et qu'il peut « enlever les pensées » parce qu'il sait qu'il y a un grand matin, qu'il peut ressortir depuis le prime minister's office et qu'il y a une différence bien distincte là-dedans. Donc, nous ne pouvons pas trop comprendre qui vient d'arriver mais c'est un sentiment de choc que la population mauricienne a élevé aujourd'hui. Elle viole nos droits constitutionnels, donc la liberté de nous donner dans ce pays-là, qu'à travers des sanctions, des moyens qu'ils prennent, cela viole les droits. Aujourd'hui, nous sommes tous les droits, ce qui est-il un impact, ce qui est un gouvernement. Alors, on a décidé d'avoir l'invité de notre plateau. Bon, d'emblée, moi, vous êtes direct, ça t'invite là, t'invite, pour cause le programme des deux principaux blocs politiques pour les élections. Mais là, avec ce qui finirait, nous paie sans intyper, nous t'aime. La semaine prochaine, nous pourrons venir avec nos invités pour cause le programme du ban parti politique. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Nitalia Palsing. Bonsoir, Nitalia Palsing, bienvenue sur Libération. Bonsoir, tout du monde, bonsoir, Chris. Et Chris Valaido qui est avec nous. Bonsoir, Chris Valaido, merci pour votre présence. Vous nous répondez favorablement à nous, l'invitation. Bonsoir, Marvin, bonsoir, Nita, bonsoir à tous, bienvenue dans le studio. Nous travaillons dans beaucoup de pays Nitalia Palsing, surtout au niveau de l'Afrique également. Nous trouvons certains d'entre nous, nous sommes postés aujourd'hui. Nous avons dormi dans nos risques, nous avons dormi dans la Corée du Nord. Est-ce qu'il s'est poussé le bouchon trop loin ou bien ces sentiments qui nous besaillent là ? Non, vous connaissez, moi, tout le monde est en train de lever avec un grand souk. Et comment on peut dire, moi, pas six mois, Chris aussi, il travaille dans plusieurs pays. Il ne faut pas nous trop donner une mauvaise chose pour un pays d'Afrique. Mais il y a un pays de par le monde, quand il y a la guerre, la guerre civile. Il y a des affaires comme ça qui font. Mais il y a des grammataires, il y a des manus pour reconnaître le pays. Et il y a des affaires qui font vraiment réfléchir et font prendre conscience que les armées ne devraient pas prendre pour leurs incontents pays qui nous avons. Les libertés qui nous avons, nous n'avons pas qu'à prendre pour leurs incontents. Et donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, pour moi, il fait moi penser qu'il y a probablement un futur gouvernement pour qu'il y ait un amendement constitutionnel pour faire sire que ce qui est arrivé aujourd'hui là, n'est pas capable d'arriver dans ce qu'il y a des trois d'une qui est d'un seul côté de la sphère politique. Je pense que c'est un autre mécanisme qui, si c'est vrai, un problème de sécurité d'État, qu'il y a un conseil des sages qui sont réunis, et tout le monde, y compris le leader de l'opposition, qui est réunis et qui est décédé. Mais là, ce qui est arrivé aujourd'hui là, c'est le plus qui se compte. Le plus qui se compte parce qu'il y a eu plusieurs niveaux. Déjà, il y a la liberté, la liberté fondamentale. Mais il y a aussi, on a trouvé que le business de ma richesse, le transparency de ma richesse, tout ça, il y a une émission de communiqué. L'évêque de pour lui. L'évêque de pour lui. Il y a aussi impacté la productivité. Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le monde digital, à l'ère de l'Internet. Beaucoup de monde travaillent sur l'Internet. Et c'est très bien. Ça donne aussi à réfléchir sur le pouvoir qu'il y a de gouvernements. Il n'y a pas de garde-fou institutionnel. Là, on connaît des affaires à la cour, c'est une injonction. Mais il n'y a pas de remport contre cette dérive. Le seul remport qu'il y a, c'est le peuple lui-même. Alors, il ne faut pas prouver que ce remport n'est pas créé l'un des autres, qu'on nous trouvait dans un pays où nous travaillons. Et ça, c'est facile. Il ne faut pas dire facile dans Maurice, parce qu'il y a un tissu social fragile. Nous, nous, c'est multiculturel. Dans un pays où tu es nazis, nous ne trouvons pas ça. Ici, c'est beaucoup plus facile pour l'événement de la guerre communale. Et il y a une motivation aussi, quand on a eu ce contexte-là. Pour renvoyer l'élection, pour gagner le pouvoir, un moyen, c'est de mettre un state of emergency. Parce que l'autre moyen, c'est d'être une cyclone, une vie neuf. C'est clair, l'état d'urgence. Mais là, on est capable de servir l'appareil de l'État pour créer un des autres parmi la population. Et nous, on a aussi l'autre chose. On est capable de mettre une conférence des presse, on peut dire appel au calme. On nous fait appel au calme à l'agent du changement. Mais il n'y a pas d'autres qui peuvent mettre du fait. Si ça m'a dit qu'il n'est pas capable de penser qu'il ne fait avec nous dans la nuit d'hier. Vous pensez qu'il n'est pas capable de planter des autres ? Ben, justement, il n'est pas capable d'organiser le désordre. Juste pour mettre un état d'urgence ? Ben, il ne commence pas ça. Ça ne commence pas une crainte des autres. Imagine, nous, tout ça m'a dit qu'il n'est levé. Il n'est pas un coup de téléphone depuis 6h du matin. Le business contre Facebook, ou bien TikTok, le vant de produits, etc. Je disais qu'il n'est pas capable d'organiser. J'ai eu une réaction, bien sûr. J'ai eu des businessmen, des marchands. Ils n'arrivent pas de trouver. Et le business de Mauritius vient confirmer comment le secteur de l'activité économique dépend de l'eau, le tourisme. Vous pensez qu'il y a un touriste qui est grand, Maurice, il dit là. Qui l'est pour faire ? Il n'est pas capable de faire YouTube. Dans la cour, quand je parle, mes enfants, j'ai eu des YouTube. Il y a eu des bandes dessinées. Parce que j'ai eu des chaînes, si je n'ai pas eu des affaires, je n'ai eu des YouTube. Je n'ai eu des YouTube parce que je n'ai eu des sapeurs en Haïti. Je disais, moi, je n'ai eu des enfants, je n'ai eu des gens qui ont fait ça. Je disais, c'est un gros problème. Mais il y a des affaires qui ne dépasse ce qui est un autre qui croise pour acheter ce truc. Il prend une proportion énorme. Nous connaissons, nous n'avons pas eu des contextes. Il y a eu des leaks, M. Moustache, il y a eu des grands impacts politiques. Vous ne pouvez pas prendre ? Sinon, il n'y a pas eu des affaires. Il ne peut pas laisser aller. Et si le leaks, il est contre l'opposition, il ne peut pas accélérer le rythme. Donc, nous n'avons pas eu des affaires au contexte. Il est extrêmement grave ce qui est passé. Mais heureusement, il y a eu des transphérenciés internationales, des transphérenciés, des communiqués, qui est condamné sévèrement. Il y a eu des reporters sans frontières aussi, il n'y a eu des affaires. Je pense que c'est l'île-là. Business for Russia, c'est une position assez forte. Alors que le business for Russia, c'est assez conservateur. Vous connaissez comment je vous ai dit, mais c'est l'un. Il n'y a eu des affaires. C'est là que je n'y a eu des affaires. Après, la population, en général, c'est ça qui est important. Sa mouvance dans la population pour condamner ce acte-là. Et même si je pense que l'indécis qui a calculé a donné un vote MSM. Je pense que ça vous est condamné. La ligne basculée. La ligne basculée. Et déjà, les petits partis qui ont divisé le vote, ils ont aussi un problème. Parce qu'ils ont dit, non, la part qui a donné X, Y, Z, isolément, un vote, je ne sais pas l'alliance du changement. Oui. Ça veut dire, il n'y a eu des affaires, pas seulement le MSM, mais il y a des gens qui ont un petit peu en doute. Bon, arrive ça à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont un doute pour qu'ils ne puissent voter. Bien fini. C'est une vie étranchée selon vous-là. Je veux dire, non, il y a des gens qui ont un MSM, normalement, je n'y a pas le vote pour ça. Mais les gens qui ont un petit peu hésitent, ils disent, oui, il y a 5 000 euros, il y a un vote là-bas, telle, telle affaire. Ça, il y a des gens qui ont un décis, il y a des gens qui, on a des gens qui ont un vote, je vais trouver ça dans un dialogue parce qu'il y a des gens qui ont un vote, je vais dire ça. Mais ça, il y a des gens qui ont un vote, je vais gagner tout ce qui peut arriver avec sa moustache-lique. Le contenu de moustache-lique, il est bien amé, pour sa gouvernement. Puis, il peut aller, il y a une crescendo. Et quand il n'arrive tout ça là, pas nécessaire, le moustache-lique fait encore quelque chose là. Il n'y a assez. Vous pensez. Vous pensez, il y a des gens qui ont un vote. du MSM. Oui. Les questionnables, si pas MSM, ça reste à voir. Mais c'est qu'ils m'ont vite, vous avez réagi à l'Olan, il y a des questions. Non, justement, moi, tu peux dire, Chris, tu peux dire, qui est une bonne MSM. Mais moi, je peux étonner, parce que moi, je connais des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment MSM. Vous pouvez dire, il y a des gens comme ça qui font cette MSM pour ricocher parce qu'ils n'ont pas content et pas de travail sur MMM. Donc, je mets de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas content X et Y. Je n'ai pas nécessairement MSM, MSM dans le sens qui, comment dire, je suis bien content. Valeurs, principes. Oui, exactement. Mais c'est parce qu'ils ont compte là-bas. Mais ça, moi, je dis, moi aussi, je peux commencer un doute. Après ce qui est arrivé, je peux dire, 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 qu'il y a une espèce de pression pour dire qui, enfin, je trouve une rimeur, mais mon corps, il y a la, par certaines affaires qui, et j'avais même, il me dit qu'il n'est pas pour qu'il y ait de tenir dans des affaires comme ça. Donc, mon corps, en pensant qu'ils ont pour bloquer la population sur la réponse, mon corps, au fait, il fait beaucoup plus d'héto à eux-mêmes. Beaucoup plus d'héto. Mais moi, je pense que comment nous gênerons bien sa blocage qui nous mettent dans le réseau social? Parce que je ne crois pas qu'il y a Pravin Jagna, qu'il y a le cabinet ministère, qu'il y a le cabinet fantôme qui a mis un moustache pour dénoncer sur la cuisine. Est-ce qu'il y a une innocence sa blocage qui nous mettent dans le réseau social? Parce que si nous gênerons à travers le monde, ce qui est fin d'arriver, ce n'est pas le signe, comme l'accès à Internet, social media, platforms, ça fait une fête du monde descendre dans la rue. Si ça, tu as une réponse pareille à Maurice, qu'il y a l'état d'urgence, cancel les élections, renvoyer les élections? Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu de cette façon-là qui provoque la population aussi? Je ne sais pas. Je pense que c'est un acte de self-defense plutôt qu'une provocation. Parce que d'après ce qu'il nous peut analyser, il paraît un acte presque en panique qui va pour la suite pour ricocher jusqu'à parvenir une provocation de la population. Mais je pense que la première des raisons c'est qu'il y a qui est venu et laisse nous provoque la population. Je pense que c'est plus pour prothèse. Ce qui est arrivé parce qu'il y a une semaine là. tout le monde dans Maurice, on ne sait pas tout le monde où il y a un bazar, où il y a un supermarché, où il y a un dîner quand il y a un monde. Tout le monde peut dire qu'il y a des moustaches et il y a un plus pire et qu'il existe avant l'élection il y a l'autre affaire pour sortir et l'autre affaire là il faut beaucoup, 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 beaucoup plus dans le cœur. La cuisine. Exactement. Pour moi, quand nous guettons dans sa perspective là, c'est plutôt un acte de self-defense, prothèse pour le futur. D'ailleurs, ce qui peut dérouler les autres, on peut trouver une communication de crise, dans la communication, dans la communication, etc., on trouve une classique communication de crise parce qu'il y a un côté où il y a un grand matin ou un levé, il y a un communiqué qui dit que jusqu'à le 11 novembre, comme pour hasard, jusqu'à ce qu'il y a un counting pour une élection, la cause est une raison de sécurité nationale, on ne peut pas trop comprendre comment nous connaissons qu'il y a une sécurité nationale pour dire jusqu'à le 11, et non pas les 12, et non pas les 13, et non pas les 14, et non pas les 9, ils mettent ça les 11, et puis là, aujourd'hui, nous pouvons un autre son de close qui comment dire bon non, au fait, il y a un hacking, je ne sais pas qu'il y a fait, mais il y a un rétablissement, il y a deux des états, mais which is which? soit, il y a une ville qui confirme, et qui donne sa bande-directive là, suite, et qui t'en rôde des douanes là-dedans, il y a un qui fait, parce qu'il parle lié, il y a un bon, il y a un qui est responsable, vous avez publié cette bande-photo, ça, ça, il y a un qui est responsable, mais comment vous êtes conne qui... je t'ai dit, c'est une directive au gouvernement, c'est un petit peu des douanes, c'est ça, c'est ça, donc, mais même la directive, c'est qui m'opère au diaou, tout le monde qui écoute nous, est dans l'esprit, nous tous, nous sommes nés avec un petit peu de l'esprit, pas besoin de la grande école, vous connaissez, vous captez, nous, c'est une question, mais comment est-ce qu'un monde qui connaît qui s'affaire sécurité, est dansé pour la sécurité nationale, il pourrait dire ce qu'il y a 11 novembre, pas les 12, pas les 9, ça, pas besoin de la grande école pour poser cette question-là, comment dans qui boule cristal on trouve que c'est un grand dansé pour la sécurité nationale, et là, il faut finir les 11 novembre. Chris Valhaïdoum, vous avez une question qui initialement est-ce qu'on pose un état de la parole après, vous avez un aspect qui met le 11 novembre dans le premier communiqué là, mais est-ce qu'il est capable de dire, est-ce qu'on voit ce qui est arrivé avec un bloc de réseaux sociaux dans les autres pays qui est-ce qu'il y a des gens qui descendent nous aussi, mais est-ce qu'il est capable de percevoir ça indirectement ou directement comme un acte de provocation ? Oui, mais vous connaissez même dans un contexte que la majorité du monde disons pro-gouvernement. Vous mettez ça, du monde n'est pas toujours descendre dans l'arri. Là, il y a une ambiance qui nous vient de rappel qui est-ce que du monde n'est pas descendre dans l'arri. Il y a un meeting les 3 novembre pour nous donner un point de soin encore pour ça. Et là, on a une réaction qui est-ce qu'un citoyen normal qui n'est pas réagir par rapport à ça. Mais pour éviter la sécurité nationale, vous connaissez une affaire qui est le public intérêts qui nous servira. Il y a un public intérêts. Mais vous avez un cas défini qui est le public intérêts. C'est vers Tantola qui nous décrit qu'il est Premier ministre qui nous dit qu'il nous tape ce qui est direct que ce n'est pas que ça fait. Il y a un déjeuner de la moustache dans la vie qui nous a fait ça ne l'est pas trop mais là, je ne vais pas dire à cause de l'injonction parce qu'il a un questionnement qu'il n'est pas de l'injonction. Je ne vais pas encore et nous ne vais pas quand même mettre l'eau. Ça a un sentiment de révolte populaire qui pour même les éditions là, il ne peut comprendre qu'il n'est pas capable de dire non, l'illégal ça, oui, il n'a droit de faire public security mais l'injonction trouve les autres moyens judiciaires là, il n'y a qui l'a pour trouver. Mais il y a des affaires qui nous trouvent tendées dans la conférence de presse, le Premier ministre est un backpedal. Quand il backpedal, s'il n'ose coupe ça sur Facebook tout ça la gran matin, il tient un motif. Est-ce que ça motive aller quand le backpedal? Il nous a dit non. Motivation qu'on aime. So, qu'il faut faire? Ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie. Stratégie pour les activités qu'ils ont pour faire. Qu'il faut faire? Cette activité personne ne ne connaît qu'il faut faire. Parce qu'il n'est pas le backpedal tranquillement. il faut accepter ce que je veux dire. Vous comprenez? Si vous avez une motivation pour vraiment établir l'état de ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, une affaire pour craindre quelque chose. Après, il faut le backpedal qu'il faut calculer. Il faut ne pas parler de tranquillement. Il faut que le croire vite que tout. Il faut le backpedal. Pourquoi ça finit? C'est l'antagonisme fini? Il faut faire bien attention et tout l'opposant peut appeler au can. Mais il faut dire concrètement aussi ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dire aux autres exactement ne pas reproduire une vidéo ou ça, ne pas ceci, ne pas cela. Parce qu'il est facile. Il faut l'étincelle pour mettre le feu au poudre. Il ne faut pas l'hormice, mais seulement il faut être réaliste. Il faut l'étincement qu'il y a un courant anti-gouvernement. Il faut que l'on peut faire ce pays-là qu'il y a un courant populaire qui ne peut trouver. même hésitant à ce même. Il faut dire ça. Il y a un courant qui est passé ça, il y a un pot qui vague qui va mener. Il faut sentir nécessité lui-même qui peut révolter par lui-même. Il y a un bon signe. Ça veut dire qu'il faut aller tranquille dans la chose. Il y a un affaire. Je peux poser la question. Même quand je relève l'accès aux réseaux sociaux. Il n'y a pas qu'il y a qui arrive le 9 novembre. Un courant comme ça où il y a un blackout partout, il n'y a rien. Mais là, quand il y a un peu mauricien, si un dada, daddy, grand-père, grand-mère, maman, papa, qu'il y a les gens qui installent VPN pour maman, papa, grand-père, grand-mère, votre téléphone. Comme ça, on a assuré que toute manipulation qui est capable de contrôler, qui est capable de contrôler. Nous nous disons qu'il y a un app store. Il y a plusieurs VPN qui est gratuit. On a installé ce qui appelle O-Boot. O-E-A-B-O-T. est-ce que l'app store peut-être blocage mais il n'y a pas de demandes aussi. Donc, on a dit que la population est dans l'app store. Il est possible par l'app store dans le livre directement par browser, c'est-à-dire Google, Chrome, tout ça. Donc, pour précaution, finir installé. Allez, vous allez, sous la parole. Ceci dit, Mouvin, je pense, bon, je tiens, des trois affaires pour dire. Je pense, là, quand il est arrivé, moi, personnellement, je connais beaucoup des jeunes, des jeunes, qui ne sont pas intéressés à la chose politique, nécessairement. Donc, vous êtes, comment dire, vous êtes pas trop connus qui sont là, vous êtes, comment dire, tout pareil. Mais là, ça peut vraiment donner la preuve qu'il n'est pas pareil. Et, je connais beaucoup des jeunes, des jeunes, qui ne sont pas de voter, ou bien parce qu'ils ont de dire, si je ne suis pas de voter, des jeunes pour voter dans la place, je peux dire, moi, je ne suis pas d'aller opposer ce bulletin, parce que je ne suis pas de prendre aucun. Là, ça me donne même des jeunes, je ne suis pas de voter, je ne suis pas de voter, et je ne suis pas de voter, comment dire, et en déro, ça débloque. Non traditionnel. Right, parce que l'heure est grave. Ça, elles ont fait. Déjà, elles ont fait qu'elles ont envie de dire, c'est qu'elles, en même temps qu'elles ont fait cause, elles installent sur des affaires-là, qui nous font un carême Facebook, YouTube, pendant 9 jours, et nous avons dit 9 jours. Après 9 jours, tu pourrais t'ablier. Après, il n'y a aucune bonne affaire. Après les 11, je pense, nous pouvons dans l'univers. Je veux dire, tu dis, Lola, parce que moi, je pense, vous pouvez nous faire un carême Facebook, mais Facebook est important pour que vous fassiez une réinformation. Oui, non, définitivement. Quand vous avez une manipulation de masques qui est MBC, ni faire, et qui s'éter les autres pour participer pour faire ça, il y a pourtant qui est dans une plateforme que le monde est capable. Je peux dire que Facebook, on est même où il y a beaucoup mais il y a un Facebook aussi. Mais il n'y a pas de restreindre l'accès. Je suis tout à fait d'accord. Non, ça est basique. Ce que je peux redire, c'est qu'à partir de ce que je pense que le monde finit de faire ce choix et je finit de mettre dans la tête, je peux raison que le monde peut dire qu'il faut faire un peu local mais il n'y a pas de dire ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de faire des manifestations, la guerre, etc. pour vraiment faire du tout à notre pays. Il n'y a pas de partir, il n'y a pas de faire ce qu'il faut. mais il n'y a pas des hommes, ces hommes-là, c'est sa Troie-la-Croix-là. Oui. Sa Troie-la-Croix-là, il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a pas de faire. Ça, c'est une affaire qu'il n'y a pas de faire. C'est pour ça qu'il faut faire Facebook, YouTube, dans le sens qu'il n'y a pas de faire plus qu'il n'y a. MBC et tout. Il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a. Il n'y a pas C'est un point, c'est tout et c'est ça qu'il n'y a pas de faire. C'est tout. Mais c'est là au contraire beaucoup du monde est plus en libéré. Ça nous a fait les mêmes. Mais il n'y a pas besoin de dire qu'il n'y a pas de faire l'élection. Bien sûr, il y a une période électorale. Mais au-delà d'une élection, au-delà d'une choix électorale, il y a le choix de réputation du pays en dehors de Maurice. Mais il n'y a qui est le pays. Il n'y a pas un pays, comment dire, il n'y a pas une superpuissance. Nous, un pays qui est très connecté avec le reste du monde et nous dépende beaucoup l'eau, investissement étranger. Il y a des gens qui font confiance dans l'institution dans Maurice. Et d'ailleurs, je connais le prix Nobel de l'économie des trois semaines de cela, qui est gagné par l'économiste qui s'appelle Daron Asse-Moglou et les autres qui ont écrit l'eau pouvoir institution pour faire prospérité d'un pays. Ça veut dire prospérité économique d'un pays dépend beaucoup de la qualité des institutions. Qualité des institutions aussi veut dire liberté de la presse, liberté d'expression, liberté d'accès. Donc, nous devons imaginer que là, nous n'étons plus des causes un choix entre parti politique X ou parti politique Y. Nous devons faire un choix pour nos pays. C'est ça que je pensais nous faisait garde en tête. mais qui c'est qu'il il finit faire la crise valaille ? Qui dit dans la guerre tribale ou même civil war ou cela. Mais là, c'est un grand pas dans la mauvaise direction. Un grand pas, mais je ne pensais qu'il n'y avait pas de damage autant. Mais il fallait qu'ils n'aient encore y arriver. Oui, il ne fallait pas y arriver parce que là, déjà, les touristes, par exemple, le touriste qui m'a affecté, comme Nita, tu peux dire, il y a un investissement et tout ça. Si ça continue, mais si, vous n'avez fait ce qui n'est à coup le part, qui n'est pas à restaurer ça, sinon, vous n'avez à venir le pays. Déjà, c'est un secteur comme l'offre, si pas, ben... Je vous propose que je vous écoute Pravin Jagna. Oui, oui, oui. Vous me donnez plus de détails nos décisions qui viennent prendre à ma tête ou limite l'accès à un réseau social qui puisse servir à Maurice. sa décision-là finit prendre après beaucoup réflexion et y baser l'urban rapport qui nous finit gagner depuis l'instance qui est responsable sécurité dans le République. et n'ont tout pas raison pour croire qu'il pays est victime d'une attaque cyberterroriste au niveau local national mais il y a aussi possible qui finit d'un complicité et timone en dire Maurice. Et c'est justement ça qui finit qui m'amène à la décision qui m'amène à la décision ou limite donc l'accès à mon réseau social et les bons qui m'ont précisé sans lit temporaire. Et les bons aussi qui m'ont précisé c'est pas Internet qui finit bloqué il n'a aucun problème en ce qui concerne l'utilisation de l'Internet. C'est six dans certains réseaux sociaux dans notre plateforme que pour le moment voudrait dire pour le moment qui finit limite l'accès. Comment je connais depuis certains jours une série de bons enregistrements qui finit sur les réseaux sociaux et bons propos qui n'ont dans ces bons enregistrements là dans ces athènes c'est bon propos qui bien bien grave et l'enquête qui s'il commençait ou déterminé comment il fait ça va de l'enregistrement là comment il gagne ça va de l'enregistrement là est-ce qui ça va l'enregistrement là ni dénuine ou bien est-ce qui est fabriquée ou bien il y a qui certaine et dénuine et fabriquée aussi et ce qui finit la manipulation devant la voix alors encore une fois bien sûr nous faisons faire la lumière dans tout cela et nous prenons la décision comment m'a annoncé le gouvernement pour mettre sur pied une commission d'enquête qui peut présider d'ailleurs par l'ancien juge de la Cour suprême monsieur Gérard Angou et nous prenons deux assesseurs là nous pouvons faire des masses pour qu'il nous gagne deux experts étrangers dans ce domaine là pour assister sa commission à l'enquête là hier finit encore une série d'enregistrement qui vient publier sur youtube et dans trois vidéos là là qui vient attribuer à moi qui sait bien où la voie mais par contre vous pas capable de confirmer si c'est un propos qui peut attribuer à moi c'est l'it j'ai pas remis à l'enregistrement là il a deux enregistrements coups préparés qui fait un transfert à un call téléphone à travers bureau pour secrétaire c'est-à-dire le lalifix bureau premier ministre alors un renseignement qui vous fin gagné à la suite de sa publication là c'est qui évidemment est un risque réel qui le land line c'est-à-dire l'allifix bureau premier ministre fin placé sous écoute de façon illégale et ça bien bien grave si tel est le cas parce qu'il limite compromet la sécurité nationale et l'intégrité même de nos pays les beaucoup des qui sont l'alli là sont l'alli fixe ça ils sont l'alli ça c'est un l'alli qui servit par exemple à Ziz pour communication ici à Maurice mais c'est l'alli qui servit pour communiquer avec mon chef d'état chef de gouvernement de mon pays étranger alors vous n'avez pas pas m'imagine la gravité de la situation et c'est pour ça qu'il me peut dire qu'il a tout raison pour croire qu'il le bureau du premier ministre il subit en attaque si béatérose les bien bien graves et extrêmement graves qui finit là et c'est un acte nous tout fin trouver qui campagne de l'opposition les baser uniquement nous valorise ce le bon il vrai qu'il nous fait le travail pour mettre un terme à sa situation illégale là mais là quand j'étais une haute à telle à la sécurité et l'intégrité de nos pays mais pas seulement nos pays à l'intégrité de bon pays avec qui nous fin communiquer donc nous fin à agir bonne institution compétente de nos pays je travaille étroitement avec bonne plateforme étrangère c'est qui concerne les pour qui nous assurer qui sécurité nos pays nous l'intégrité et l'intégrité de bon pays avec qui nous travaille pas compromet alors nous vais continuer la bonne discussion avec cette plate forme là qui nous est un retour à la normale dans les plus brefs délais donc à pas dire qu'il a une collaboration nous assis là et m'égaye de plus en plus un renseignement plus précis et qui peut être dans l'enquête donc moi c'est content rétire si à tout la motivation derrière ça va l'enregistrement là nous tout connaît qu'il s'est commencé quand monsieur cher ici fait nous en David Ramoulam l'après midi même le s'est là le commence trop un certain enregistrement et l'éclair qui s'est un couple qui peut faire par l'opposition pour un motif politique peut faire une attaque et après nous trouvons le timing le timing sorti existe là dans une campagne électorale et interfère dans la campagne électorale allo pour faire rappel qui l'opposition se désespérer se désespérer et vous êtes pouvoir à tout prix et derrière l'opposition india qui s'est mis investissant ou pour investissant alors c'est un pyromane qui peut citer un second vous s'est métifé d'un pays pour mettre sécurité pays et l'ammonie et la paix sociale en péril vous êtes l'ambition personnelle nous tout on peut qui bant timon qui derrière ça va enregistrement fabrication manipulation je l'intention c'est pour créer tension communale dans certains cas je l'avis privé de Banzi bon et bien si il peut tenir l'image qu'il est au niveau local et au niveau international nous conscients moi qui décision qui fait propre pour limiter accès à le réseau remécliner c'est qui internet si voilà c'est bon il y en a ma implication politique parce qu'il n'a encore pas électorale si tout tout mais seulement je te c'est à y et pour moi sécurité et l'intérêt de nos pays passent avant tout et quand il y a un tiboune qui peut m'être tiboune dans la fondation même de la république comme en tant que premier ministre responsable pour veiller à ce que le pays va en danser mais pour terminer on lance un appel à tout ban mauricien mauricien tout ban fausse vide tout ban média pour qu'il nous ait un comportement responsable et pour qu'il nous agir d'une façon si il y a tout l'art d'une campagne électorale qui s'en passe devant nous plus meilleure position possible alors voilà l'adresse à jeudi maintenant si il y a de ma question je passe la parole voilà c'était un tibé c'est qui provient de la fin d' y à la conférence de presse l'état de par c'est Chris valaïdo sorry qui nous passe sa conférence de presse là mais vous convaincu par les explications des preuves d'un diagnat ça c'est même grand thèse de crédibilité vous comprendre mais du d'un coup comme vous bon vous vote aussi pourquoi c'est bon du monde si parle il récit convainc du monde ou bien non on a petit peu doute là bon chacun se l'opinion on comprend mais Je ne suis pas capable de prendre un stand. Est-ce qu'elle les convainc ou pas ? Est-ce que les explications lui font sens ? Qu'il faut être cyberterrorisme ? Oui, il y a eu un grand grand mot. Après, il y a eu un espèce de campagne électorale. Il y a eu des deux positions. Il y revient là-dedans. Mais vous savez, Djibout n'est pas bien. Nous n'avons plus en 2014. Il y a eu un gain de conscience collective. Il y a eu dans l'esprit Djibout. Et comment vous dites, sa conscience n'est pas qui ne fait même d'y moun révolté contre ça. Contre ça, c'est ce qui est arrivé hier. Oui. D'y moun conscient. Donc même, vous pouvez raconter, vous pouvez dire n'importe qui s'affaire qui n'a pas été livré. Mais d'y moun n'est fini, make up their minds. Parce que l'on connaît, c'est qu'il y a eu un signe coupé sur Internet, Facebook, tout cela. L'on connaît une motivation derrière ça. Le peuple qui a vouloir convaincre, vous savez, il connaît un peu de terrorisme, vous connaît, les gens qui ont été un peu d'amour, tout cela. Qui est terroriste, c'est un peu. Mais il y a eu un des plus intéressés compte tenu de ce qui est Moussa, c'est l'Inde. Vous avez dit tout ça. Et ça, il fait ça décider pour qu'il ne puisse voter. Même si vous n'avez pas écouté, au contraire, si vous n'avez pas écouté Facebook jusqu'à 11 ans, c'est un problème, c'est la rage qu'il y a dans l'île, le sentiment de révolte qu'il y a dans l'île pour aggraver. Et ça joue contre le gouvernement. Plus il est tard pour rétablir ce Facebook, plus il crée des discomforts, comme vous l'avez dit. Il y a un problème technique que vous trouvez dans la déclaration. Donc c'est le gouvernement qui dit à l'opérateur de téléphonie mobile de restreindre l'accès. Ensuite il dit comme ça, pour reloguer cette plateforme, nous en contact avec Facebook, avec cette plateforme. Nous n'avons pas de grands ethniciens, nous devons connaître comment ça va passer. Mais il y a un problème d'explication et de clôté. Même là, il y a un problème d'explication. C'est parce que vous connaissez la parole d'un Premier ministre. Il y a une personne qui est personnalité. Je ne vais pas vous rendre une personne qui est X, Y, Z. Peu importe, j'ai une personne qui est dans 50 ans, même si on ne va pas parler de ça. Parce que c'est le fax. Oui, non. Un Premier ministre, ce parole, il est pour moi qui vous prouvez dire. Un Premier ministre, ce parole, il aussi forme partie qualité des institutions. Donc, il est cohérent, il est convaincant et il est basé au fax, comme on peut dire. Comme je le disais, vous connaissez pas de la grande grande école. Nous nous trouvons l'esprit. Nous nous trouvons l'esprit. Nous nous trouvons l'esprit avec les affaires qui appellent dans la cervelle. Et nous nous trouvons l'esprit. Quand vous écoutez ce que vous entendez, les mots sont bien choisis. Parfois, nous nous disons que, le gramatique a nous levé, il bloque Facebook et Youtube. Nous nous disons qu'il est limite. Tenez bien ce mot qui nous servit. Il servit le mot « une limite ». Oui. Ce n'est pas le cas. Non. Il est bloqué complètement. Le gramatique a tout le monde enlevé. Il trouvait que Youtube et Facebook, bloqués, pas limités. Donc, ça, il y a un problème. Il y a une contradiction là. C'était une autre affaire bien grave qui nous fait une tendance. Et ça, il est extrêmement grave. Nous fait une tendance que certains du monde dans l'opposition supposément se disent que si ils ont un cadavre, si ils ont un investissement, ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que si il y a des gens dans l'opposition qui se disent ça, et qui se disent qu'ils ont un cadavre, etc., nous attendons qu'il y a une vidéo qui est montée et qui montre nous des gens qui se disent ça. Et là, je pense que la population, qui n'est pas capable de dire ce que nous avons fait. Nous devons être condamnés. Nous devons être condamnés. Peu importe quelle couleur politique est-elle. Personne n'est pas capable de dire qu'il y a un morceau. Si il y a un morceau de cadavre, si il y a une résistance, ça n'est pas acceptable. Même si l'opposition. Mais si c'est le cas, eh bien, il est montré nous pour eux-là. Parce qu'il y a une tendance à cause de répéter, répéter, répéter. Vous connaissez quand on répète des affaires, il y a une vérité. Mais nous ne pouvons pas répéter des affaires sans les facts. Qu'est-ce qu'il y a un journaliste ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'opposition qui peut dire « si il y a un morceau de cadavre, il y a un morceau de cadavre ? » Non, ça on va trouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'opposition qui veut dire « si il y a un morceau de cadavre ? » Il n'y a pas de cadavre. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Donc, vous connaissez, même si il y a une semaine d'élection, il y a toujours un premier ministre en fonction, en exercice. Et sa responsabilité institutionnelle qui vient avec ça est énorme. Et il exerce sa responsabilité-là. Donc, moi, je peux dire que tout le monde est sous l'esprit, il faut tirer sa conclusion, comme Christ dit. Maintenant, nous reviendrons ce qu'on peut dire. C'est la plus bonne, sa cafouillage qui finit dans l'eau, la date du 11 novembre. Mais il faut dire qu'il y a quelqu'un, comme je veux dire, même si nous pouvons dire que la ligne fixe d'un bureau du premier ministre, et ça, c'est grave. Moi, d'accord avec lui, que la ligne fixe d'un bureau du premier ministre, il fait cause avec n'importe qui chef d'État, il n'est pas normal qu'il y ait quelqu'un capable d'enregistrer. Mais c'est grave pour le commissaire de police. Il n'est pas juste pour le PM. Mais pas en ricochet. Moi, nous pouvons gagner la preuve qu'effectivement, c'est une affaire génuine, ce n'est pas une affaire fabriquée. Parce qu'ici, il y a une affaire fabriquée. Mais tu veux dire que la ligne fixe, le bureau du premier ministre est un compromis. Les remplis de contradictions, c'est qu'il y a. Voilà. Parce qu'il y a un livre confiant, mais qu'il se la voit. Mais si cela voit ça, après, il dit comme ça, bien, par contre un propos, qu'il se la voit là, je veux dire. C'est différent, c'est non. Ça, je ne suis pas capable de dire. C'est moi qui le dénière. Et puis... Et nous me disons, oui, mais la faça. Après, il me disons comme ça, pas qu'il n'y a pas de génuine, génuine mixe avec l'EI. C'est une grossière tentative de noyer sa gros poisson-là. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de noyer dans beaucoup d'affaires. Parce qu'il y a un grand ministère qui est resté là. Et ça, c'est pourquoi il présente la tête du monde. Pas qu'il y a un grand Manitou qui n'a fini dans une boule cristale. Il a découvert que la sécurité nationale peut menacer jusqu'à le 11 novembre. Oui. Après, aussi... Qui est-ce qu'il a décidé qui est le 11 novembre et qui est la sécurité nationale pour arrêter ? La paix pourrait venir le 11 novembre, c'est après l'élection. Pourquoi ? Non, si vous entendez bien, il n'y a pas de date. Il dit pour une certaine période. Dans les plus brefs délais. Il n'y a pas de dire là. Le délai, quand ça, les 11 ? Non, mais tandis que l'État est précis. Mais qui fait, il n'y a pas de dire sa date, pour les premiers, parce qu'il connaît. Il n'y a pas de back-pedale. Non, ça, c'est une affaire bien sérieuse. Oui. Parce qu'il nous peut guérir d'une part la soi-disant rassurance qu'il nous a fait pour rétablir. Oui. Il dit à nous dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais. Là, il y a un 11, hein ? Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de bref. Qu'est-ce qu'il appelle bref ? 1 ou, 2 ou, 2 ou, 3 ou, 5 ou, 10 ou. Qu'est-ce qu'il appelle bref ? Il travaille avec un gouvernement et qu'il connaît comment prendre certaines décisions. Donc, première question qu'il m'a donné pour poser là. Est-ce qu'il fait une réunion d'urgence hier d'un gouvernement pour prendre cette décision là ? Est-ce qu'un cabinet ministériel est siézé hier ? Pour dire comme ça, voilà, il y a une national security frais. Mais nous puissons prendre telle ou telle. Nous n'avons pas une décision du conseil des ministres. Nous n'avons pas une information là, là. Moi, j'ai trouvé ce qui est bien louche là-dedans. Moi, je me pose la question qu'un conseil des ministres puisse prendre sa décision là ou bien le cabinet fantôme puisse prendre la décision et puisse donner les guidelines à nominer la politique dans l'ICTA pour direct avec une compagnie de téléphonie mobile pour qu'ils soient capables de shut down sur les réseaux sociaux, là, Maurice. Parce qu'il y a la chronologie bien, n'y t'a dit pas, s'il n'y a qu'il y a pas. Donc, le cabinet, comment on apprend ça ? Comment on apprend ça ? Comment on apprend ça ? Communiquer un tel. Un tel ? Mais comment un tel se communiquer capable d'avoir communiqué l'ICTA ? Ça veut dire, il y a une directive. Il y a une directive. Il y a une directive après. Il y a une directive. 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 Mais quelque chose ne tourne pas, par contre, là, non ? Après, il y a tout à l'expliquer, mais il y a un mauvais exercice. Je suis dans la communication, plus comme ça. Donc, il y a une mauvaise stratégie de communication qu'il fait de faire là. Une mauvaise application. Vous ne savez pas que vous ne connaissez pas qui vous focussez, qui vous faites, car il y a des amours, la bombe. Parce que c'est ça l'importance, comme vous pouvez dire, il y a un back-pedal, mais pas tout le back-pedal, vous pouvez comprendre ? Mais parce que là, il y a les gens qui disent, mais nous l'avons, la rimeure continue, et la rimeure, là, il y a des tendances, avec la projection de la rimeure. Il n'y a pas de dos, en sauf avais. Mais surtout, je pense que la vigilance citoyenne est vraiment de mise. Parce que ces affaires les plus brefs délais là, je vais trouver encore une autre chose. C'est pas clair. Et donc, je pense que tout le monde citoyen est extrêmement vigilant. Je crois qu'il n'est pas désespéré. Chacun va tirer son conclusion, qui côté qui désespéré, et qui est capable de le faire plus que ça là. Donc, il faut rester très vigilant, calme, mais très vigilant, avec la tête bien posée pour connaître le dimanche, le 10 novembre, qui il faut le faire. Et laisse-moi pas nous, l'émission a commencé, ça va en développement. La fin de tourbée, j'ai rissé arrêté dans le cadre de Moustache Lix. Là, c'était là ? Oui, oui, oui. Voilà, c'est... Cheri Singh a été arrêté cet après-midi. Et... Pour le spécial striking team de Jagai. Bon, moi, pas connaît... Mon préfète dit à là, pas connaît qui en fait. Et il y a un comique qui dit après que... Parvindjagnat dit à Cheri Singh, une jeune navine ramboulam, après vidéo sortie. Dit après ça, quand elle est un coup bien montée là, Parvindjagnat, elle est comme ça, comme ce qu'on pleut. Est-ce que c'est ça, j'ai une preuve ? Qui j'ai fait le lien ? Cheri Singh, une navine ramboulam, vidéo sortie après. C'est ça qui fait vivre un suspect. Là, quoi qu'il y a beaucoup de gens, il y a une autre opinion, donc qui est derrière ça ou pas. Oui, tout à fait. Exactement. Mais... Moi, je me pose la question, est-ce que SST, je peux prendre l'ordre avec CP fantôme, CP, comment peut faire l'enquête ? C'est un enchaînement terrible, ça, j'ai dit là. Moi, pense que... Et aussi, que ça n'a pas arrêté après, encore. Non, mais moi, fait que Dieu, nous, bien, vigilants. C'est une cause complète politique, Cheri Singh, il y a un navine ramboulam. Est-ce que je parle avec un navine ramboulam, après là ? Mais c'est pour ça que moi, je me disais bien vigilant, qui est capable, et là encore, dans sa plus bref délai là. What next ? Sa plus bref délai là, il est extrêmement important, il est très revealing ça. Et il donne à réfléchir. Donc, dans sa plus bref délai là, moi, quand tous citoyens, je me disais très vigilant, et j'ai des coups qui peuvent arriver, bon, là, on fait qu'on annonce, nous, on a une nouvelle. Quand on fait une cause désespérée, quand on peut trouver ce qui peut arriver, ou pour finir, on est qui s'en a qui désespéré. En tout cas, je me pose cette question-là, nous conclons, là, maintenant, donc, enchaînement qui ne finit, là, je vous dis, il n'y a pas un diagnostic, parce que c'est un cyberterrorisme, il n'y a pas un complot, c'est Rissing, l'opposition, on a une ramboulam, c'est Rissing, vidéo, M. Moustache, il dit après ça, je trouve que c'est Rissing, arrêtez, mais vous parlez, est-ce que le Premier ministre peut interférer directement dans l'enquête, et vous pouvez trouver une coïncidence terriblement, et est-ce qu'il est clair, que M. Moustache, il ne fait sa gouvernement, là, moi, vous avez dit, fou, mais il ne fait un petit l'art, c'est un petit peu, il ne fait un petit sommeil, du moins. Il y a un proverbe, un proverbe qui, dans le plaisir, se répétait, y compris dans certains textes religieux, mais moi, dans le créole, il dit que quand le bateau peut dévirer, l'esprit dévirer, et moi, j'ai l'impression, que je suis dans sa qualité, cette situation-là, que le père ne connaît, que pour le bateau, et le dommage, parce que je connais moi, très, très, très sincèrement, moi, je préfère, qu'il y a une campagne électorale, nous cause, l'idée, le projet de société. Effectivement, tout ça, c'est une révélation, il y a une bouscule, et tout, un vrai sujet de société, il y a une réflexion, une vraie réflexion, une vraie idée, pas peut-être causée, est vraiment dommage. Et moi, je connais aussi, je connais, quand on dit, nous, nous, la cuisine, etc. Quand tout est ensemble, tout est correct, là, un peu ici, un peu de l'autre côté, chacun peut régler ce compte, nous, la population, nous, la population, nous devons connaître, pour nous, un pays qui plie, pour vivre. Depuis des semaines, Moustache, Moustache, Pélogue, sur une vidéo, un peu drôle, qui a un bloc, l'accès aux réseaux sociaux, jusqu'à cause, parmi, j'aggra, jusqu'à, 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 dans la population, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il m'a fait, c'est pour ça qu'il reste vigilant. En tout cas, mon pensée aujourd'hui, c'est que la population, l'est ressentie, c'est pas, c'est si bas, et si bas, et l'hydro, ça, c'est qu'il n'y a pas, un jack-natt, il ne vient reconnaître, ceux-là, voire, avant d'un meeting, devant le micro, il peut crier, et a, il peut fabriquer, et c'est ceci, et c'est là. Non, mais quand le plus important, le premier ministre, et ça, c'est grave, le premier ministre, il vient confirmer qu'il a l'enligné, l'enligné, donc ça veut dire, il peut confirmer qu'il l'appelait, un passeport là, c'est énorme ça. L'appel a été fait. L'appel a été fait, il passait pour ce secrétaire, c'est une confirmation qu'il a donné là. Donc, il peut confirmer qu'il peut dire, à la base, il peut dire, qu'il n'y a pas travaillé, il ne peut pas faire de l'enquête. En tout cas, ce qu'il a confirmé, c'est qu'il l'appelait, un passeport là, un passeport là. Oui, et ceux-là voient, ils passent au propos, pas qu'on équilibre de le dire pour ça, mais c'est un mauvais exercice de communication. Je vois qu'il est dit, je vais avoir ça, mais dans le propos là, je vais dire aussi, c'est moi qui le tenir. Je vois qu'il est dit, c'est un peu drôle, mais drôle, mais nous pouvons vivre dans le fait grave. Tiens, moi, on nous prend l'air avec humour, comment on peut dire là ? Non, mais moi, chaque dix monde dans ma race, chaque adulte qui a trois lacroix dans ce l'armée, moi, l'icône qu'il y a pour faire, et moi, comment on dit, c'est-à-dire là, on ne peut pas vivre dans une grande école où on finit dans l'esprit, quand on peut dire toutes ces contradictions, il y a des gens qui ont fait intriguer. que vous avez de l'opinion. Et, c'est une affaire encore, parce qu'il y a des moustaches, bon, on en va récourcer, mais est-ce que vous ne pensez que vous ne pensez pas qu'il n'est plus intéressé avec ce qu'il peut dénoncer là-dedans ? Qu'on peut, qu'on peut, au sommet de l'État, la police, comment on peut fonctionner ? Oui, le contenu, puis l'intéresse. Le contenu, bien sûr. Une affaire peut montrer potentiellement, et que vous ne trouvez comme ça, c'est l'entrée, il va dire comme ça, la vérité, le couvert, la mort qui s'est naine. Mais, est-ce qu'il n'est pas intéressé en ça ? Bien sûr, tout le monde m'a intéressé avec le fonctionnement des institutions. Vous connaissez, m'a dit, en tout cas, un affaire m'a dit, Mervyn, dans l'époque que j'étais un député, moi, financierais ça, de visu, et qui, la première mise à l'ordre, docteur Namin Ramoulam, t'a donné instruction ferme, qui, aucun ministre, aucun député, n'a pas le droit de téléphone du commissaire de police. Elle était très, très, très ferme. Ça, je l'ai témoigné, moi-même. Elle était dit ça avec un ton bien, 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 menaçant, même. Ah bon ? Oui, oui, oui. Mais là, nous trouvons, t'acad, par le copine, bachou... Vous connaissez, sa familiarité avec un commissaire de police, ça, il est un peu chocant. Un peu chocant. Et moi, je peux dire, à l'époque, moi, je connais, je fais dix ans dans le Parlement et je connais mon député, comment dire, docile, moi. Concilien. Donc, je fais ta passe quand je fais ta passe et moi-même, mon propre collègue ministre, je peux interroger. Je n'ai pas donné une permission à qui que ce soit, ni mon député, ni qu'un premier ministre, immédiatement, n'ont pas posé cette question-là, etc. pour vous dire qu'une démocratie tu peux fonctionner. Et moi, je dis à vous par rapport à le commissaire de police, moi, je vais témoigner dans une réunion parlementaire que le premier ministre interdit aucun du monde ne pas avoir un droit de téléphone du commissaire de police. Très. Ok. Tu veux juste pour ajouter avant que tu avais une crise valait donc ? Non, non. Je veux dire, je vais espérer que ça a sa galère et que tu avais un petit peu... Pourquoi vous dire jusqu'à les 10 novembre ? Oui, oui, oui. Le 10 novembre ? Je vais espérer que tu avais à voter, parce que nous avons des affaires renvois d'élection. Mais depuis que j'ai compté à l'OVPN, à l'OVPN, à l'OVPN, les peuples circulent entre nous. les citoyens nous circulent pour qu'on t'entre toutes ces choses-là. Non, mais nous, nous sommes capables à voter. Nous sommes capables à voter dans la discipline, dans la paix. Et nous faisons un choix démocratique. Oui. Voilà. Tout est dit. Merci, Nita Dépasic. Merci, Chris Valadio. Nous retrouvons la semaine prochaine pour être le débat de notre programme de notre pays pour le développement, pour l'économie, pour l'avenir. Merci à tous pour le suivi. Nous nous retrouvons dans l'oeuvre qui suit pour un des autres production, l'eau, Libération Maurice. Très bonne soirée. Enfin, pas très bonne soirée, nous pourrez être au sud, mais très bonne soirée quand même. Merci. Merci.